Merci, bonjour à tous, je vous remercie à la société Jacques Rousseau pour cette invitation à ce colloque magnifique. Je vous remercie la présence de vous aussi. Je m'excuse parce que mon français n'est pas très courant encore, mais j'ai préparé un texte pour m'aider dans l'exposé et je commence ensuite. Singularité et différenciation, le sexe dans le discours sur inégalité. Ce n'est pas sans certains déplaisirs qu'on lit certains passages du livre Saint et de l'Émile, sur la différence sexuelle et la nature de la femme. Pour résumer, en quelques exemples, Rousseau dit que l'homme est actif et fort, et que la femme est passive et faible. A cause de cette différence, il n'y a pas de parité entre les sexes. Il est dit aussi que la poudre est naturelle au sexe féminin, parce que tout enfant doit avoir un père, et que toute femme infidèle commet un crime contre la famille et la société. Telles sont les paroles de celui qui abandonne ses enfants et qui presque remplit madame de tout, une femme mariée et qui était maîtresse d'un ami, sans un père. Même si on prend en considération que l'effet de la théorie de la différence sexuelle, et qui existe chez Rousseau, en fonction du rôle essentiel qu'il accorde à la famille, à la fois dans l'humeur, dans l'économie et le développement de cet humain patriotique, certains passages de l'Émile semblent indéfensables. Mais Rousseau est un auteur complexe et plein de nuances, et à cause de cette raison, je pense qu'il sera utile d'analyser brèvement le discours sur l'égalité, un texte également important dans ce système philosophique, et qui pourrait nous donner un réperdifférent sur la question sexuelle. Je passe à la première partie de mon exposé, qui s'intitule « La singularité du sexe ». Dès le premier livre de la préface, du discours, Rousseau présente la difficulté de l'objet et de la méthode d'enquête. Dans le cas de l'homme, il ne faut pas confondre le naturel avec le social. Et dans l'impossibilité d'apprendre empiriquement l'homme en état de nature, il convient de souligner des faits, des livres et recourir à une hypothèse plausible. Dans cette hypothèse, il faut tirer les conséquences nécessaires et comprendre les connexions historiques possibles qui expliquent l'inégalité. Selon l'hypothèse, l'inégalité naturelle est pratiquement nulle à l'état de nature. Selon l'histoire projecturale, l'inégalité morale et politique trouve son origine dans la propriété foncière. Par conséquent, cette inégalité historique n'est pas autorisée pour la loi de la nature. Dans l'enquête de Rousseau, les thèmes du sexe occupent une place importante. Dans la décretion de l'homme natural, il considère les sexes de point de vue physique, ainsi que de point de vue métaphysique et moral. Rousseau élabore l'hypothèse de l'homme natural grâce à une méthode de dépoilment. Les éléments sociaux sont soustraits, mais ces dépoilments ne réduisent pas l'homme au niveau où il serait possible de différencier l'homme d'autres animaux. Selon la décretion physique, l'homme naturel est bipède, il est un homme habile et possède des avantages anatomiques pour sa propre conservation. Le sauvage se nourrit probablement des fruits et végétaux, la nourriture la plus abondante de la nature. Mais il est capable de s'adapter à sa nourriture selon la nécessité. Les obstacles naturels contribuent à sa force et sa disposition physique. L'abondance et l'uniformité d'un environnement naturel ne rendent pas le violent ni timide ni craintif. Ses principales faiblesses sont les règles surnaturelles de l'enfance et de la vieillesse. Mais si la vieillesse est une faiblesse, le sauvage ignore un gosse de la mort. Parce qu'il est d'enfance, l'anatomie de la femme sauvage est un avantage qui protège les enfants. La nature choisit toujours les plus forts et les plus sans. De sorte que le temps et l'uniformité constituent le régime et les seuls remèdes. Comme le remarque Joël Schwartz dans le livre des sexes apologiques de Jean-Jacques Rousseau, dans l'inscription physique du sauvage, Rousseau réserve une place considérable dans les notes du discours pour discuter la conformation du corps de la femme et ses relations possibles avec la nourriture et la conservation de l'espèce. L'un de la conserver comme un sexe faible, Rousseau décrit les avantages de la constitution physique de la femme sauvage. À savoir, grâce à la position du sien par rapport au bras, une femme peut nourrir et protéger les enfants plus facilement. À l'autre, le nombre de sien de la femme, ainsi que le don et l'intestin du sauvage, explique pourquoi sa nourriture était constituée principalement des fruits et végétaux. Une nourriture qui est plus abondante, cela réduit le risque de conflits, des menaces et corrobore l'état de paix. Donc, du point de vue de l'expression physique, il y a des différences anatomiques entre les sexes. Il reste à savoir quelle est la différence du point de vue de sa relation. C'est le sujet de la description métaphysique et morale. Du point de vue métaphysique, l'homme, en général, se distingue des autres animaux parce qu'il est libre et perceptible. Cependant, dans l'état de nature, la liberté et la perceptibilité sont endormies dans le sauvage parce que l'instit, l'instant, suffit pour survivre. Du point de vue moral, c'est-à-dire des relations physiques avec soi-même et avec les autres, l'homme est guidé pour l'amour de soi et par l'appétit. Dans l'état de nature, cette passion empêche les désirs de conservation de se transformer en amour propre et en violence gratuite. Rousseau considère la pitié comme une virtu naturelle qui confère l'équilibre à tous les êtres sensibles. Et l'amour propre comme un sentiment relatif qui inspire aux hommes tous les maux qui lui font montrer le mot. Mais l'amour propre n'existe pas dans l'état de nature, selon la note de Kant. Finalement, il y a l'examen de l'union entre les sexes. Je cite Rousseau. Commençons à distinguer les morales de physique d'un sentiment de l'amour. Les physiques, c'est des désirs générales qui portent un sexe stationné à l'autre. Les morales, c'est ce qui détermine ses désirs, les filles sont un seul objet de pique de viement. Or, il est facile de voir que les morales de l'amour sont un sentiment factice, nés de l'usage de la société et célibés par les femmes avec beaucoup d'habilité pour rendre dominant le sexe qui devrait obéir. Ces sentiments étaient fondants sur certaines notions de mérite et de la beauté quand sauvage ne prend un état de voir et sur la compérison qu'il ne prend un état de faire doit être presque nul et toute femme est bonne pour lui. Fin de la citation. On sait que les femmes et le sexe qui devraient obéir se semblent inscrits en indifférence ici. Mais quel serait le sens de cette obéance dans une union presque machinale et qui n'établit pas vraiment une relation ? L'amour physique est un désir général. Il suffit simple éveiller l'esprit, en se presser pour qu'il y ait un lien et les besoins satisfaits. Tout le désir est étant. Comme le sauvage n'a pas de démissionnation, les désirs sexuels n'acquèrent pas les fureurs de la jalouse. L'homme civil est communique. Il existe une constance, une tranquillité de l'appétit et disponibilité des femelles. Il n'y a ni rarité ni dispute sanglante, comme chez d'autres espèces. Je cite Rousseau. Or, aucun de ces deux cas est n'applicable à l'espèce humaine, où le nombre de femelles surpasse généralement celle des mâles et où on n'a jamais observé que, même par les sauvages, les femmes aient, comme celles des autres espèces, des temps de chaleur et d'exclusion. De plus, parmi les plusieurs de ces animaux, toute l'espèce entend à la fois un infarvescence. Il y a un moment terrible d'arbre commune, de tumultes, de désordre et de combats, moments qui ne pointent lieu parmi les espèces humaines, où l'amour n'est jamais périodique. Fin de la citation. Donc, de point de vue moral, les principales différences du sauvage par rapport à l'homme civil et par rapport aux autres animaux, c'est une différence de niveau sexuel. De sorte que les thèses relatives à l'agressivité dans la perpétuation de l'espèce, soit par le désir de considération, soit en raison de la rarité des femelles, sont également annulées. Dans la description métaphysique, Rousseau ajoutait des notes importants sur les sexes. De la note 9, faisant référence à la perpétibilité humaine, il compare les avantages de la vie à l'état natural et les maux de la vie d'état civil. Aux côtés de ces mots, il ajoute les régulations artificielles de sexes et ses diverses formes de violences. Rousseau fait référence à les débauches, l'adopterre, le duel, le vortiment, l'abandon des enfants, le pesticide, la castration, etc. Une cause possible conduit telle pratique dans l'état civil et les mariages forcés selon les projets sociaux et les intérêts économiques. Sur cette question de mariage, Jean Stachabanski remarque un grand thème de la nouvelle Louise. Ensuite, dans la note 12, lors de la discussion sur la difficulté sur l'origine des langues, Rousseau s'oppose à John Locke dans ce qui concerne le statut des familles. Si selon Locke, la société conjugue les constructions à un avantage natural, en particulier pour les espèces carnivores, dont la protection des petits et qui exige une assistance plus grande, et par conséquence, en permanence, une nouvelle grossesse, selon Rousseau, ni la nourriture carnivore ni la famille ne peuvent être considérées comme naturelles. De sorte que les familles sont aussi conventionnelles que les langues et la nourriture naturelle ou sauvage étaient probablement des fruits de l'eau. Dans cette discussion où les notions des familles et des langues sont dénaturelles, Rousseau réitère la singularité de la construction physique de la femme. Et comme on le remarque, j'ai joué au soir, il y a également la dénutration de l'amour maternel, parce qu'il y a l'habitude qui rend les petits chers à la maman, non la nature. Je cite Rousseau, « Dans cet état primitif, les mâles et les femelles s'unissent fortement si l'on les rencontre, les cousins les désirent. C'est que la parole interprète font nécessaire des choses qu'ils avaient à dire. Ils se quittaient avec la même facilité. La mère allait t'avoir ses enfants pour ses propres besoins. Puis, l'habitude les lions rendent chers et les nourrissaient ainsi pour le leur. Si tôt qu'ils avaient la force de chercher les peintures, ils n'interroidaient pas de quitter la mère elle-même. » Fin de citation. Par conséquent, sur le deuxième discours, la femme naturelle n'est ni fragile ni maternelle. À cause de cela, Schwartz peut défendre sa thèse sur la compatibilité entre la dépendance et la sexualité humaine. Ses compétateurs suggèrent même que, dans l'état de la nature, la femme était peut-être encore plus forte que l'homme, en était capable de survivre à la diversité naturelle enceinte et sur l'existence de l'homme. Cela dit, prenons les trois premières hypothèses sur le sexe et la différence sexuelle dans l'alternature. La première, c'est que les sexes constituent des différences physiques qui sont avantageuses pour la considération de l'espèce. La deuxième, c'est l'union des sexes et fougasses. C'est un désir général indifférent en lui-même qui ne produit ni relation ni modifie que les différences existantes. Troisième, l'hormon physique, peut être considérée comme caractériste singulière puisqu'il distingue le sauvage de l'homme civil et des autres animaux, ou une caractériste qui illustre bien la méthode et le dépouillement des rousseaux et à cause de cela, il y a ici un valeur anthropologique. Je passe maintenant à la deuxième partie de mon exposé qui s'intitule « La différenciation ». Dans la seconde partie du discours, Rousseau détache les conséquences nécessaires pour comprendre l'association historique qui amenait l'homme à abandonner l'état naturel et instituer l'état civil. La loi des propriétés foncières occupe une place centrale dans sa seconde partie. Je cite Rousseau « Les premiers qui ont un clos enterrant et servisent à ses ses mois et trouvent des gens dans ce simple pourquoi font les vrais fondateurs de société civile ». Dans ce contexte, on peut dire qu'il y a une période intermédiaire intérpreuve de la nature et l'établissement de la propriété. À ce moment-là, il arrive une première révolution de l'histoire de l'espèce. C'est l'invention de la cabane et des familles qui produit une transformation radicale des modes de vie et d'un relation entre les sexes. À partir de cette décretion métaphysique et morale, on peut dire que la liberté, la perpétibilité et le sexe aussi confèrent cette plasticité à l'espèce humaine, ce qui la rend toujours prêt à s'adapter aux changements circonstantiels comme les accidents naturels et à produire de tant des autres changements selon la nécessité comme en la rupture. Bien que Fuga s'est différent en lui-même, l'appétit sexuel n'est pas périodique et grâce à cette constance, l'espèce humaine se multiplie sur la surface de la Terre. Je cite Rousseau à mesure que le jeu romain s'étendit, les peines se multiplièrent avec les hommes. La différence était rond des climats et des saisons pour les forcer à mettre dans leur manière de vivre. Point de citation. Voilà l'influence du climat sur les différentes formes de civilisation. Pour une sorte de production machinale, les hommes développent différentes techniques chasse, pêche, couillettes, pièges, qui éveillent la conscience de ça et sa différence relativement. Cette connaissance de soi-même fait percevoir les moteurs d'action humaine, à savoir l'amour du bén-être. Dans les notes de ce passage, Jean Starobanski dit que l'amour du bén-être est une source possible de société et d'existence relative. Je vous donne les poés sur l'interprétation de Jean Starobanski pour situer les besoins sexuelles dans d'autres textes de Rousseau, mais qui n'est pas étrange au discours. Dans l'effraguement de l'influence du climat sur la civilisation, Rousseau a classé la besoins en trois ordres. Je cite Rousseau. Nos besoins sont de plusieurs sortes. Les premiers sont ceux qui y tiennent à la subsistance, du déport de notre conservation. Il n'y a que deux de cette espèce, savoir la nourriture et le sommeil. D'autres besoins tendent moins à notre conservation qu'à notre bien-être et ne sont proprement qu'à l'appétit. Les besoins de cette seconde classe ont pour objet le luxe de sensualité, des mollesses, l'union des sexes et tout ce qui est fat non-sans. On ne prend une ordre des besoins qui n'est près des autres, ne laisse pas déprimer un fonds surtout, ce sont qui viennent de l'opinion. On remarque que Rousseau ne considère pas le monde sexuel comme un déprimé besoin physique. Cela signifie donc que l'homme pour abstiner de tout rapport sexuel, c'est un compromis entre ses conservations individuelles. Mais l'abstention sexuelle compromet le bien-être et les considérations collectives. On interprime que je voudrais souligner que les besoins sexuels occupent une position démerdière entre les besoins physiques et les besoins de l'opinion. C'est le cycle qui se confère un rôle important des sexes dans le passage des passions naturelles, la passion naturelle amour de la pitié et la passion facultiste l'amour propre. Basé sur ces considérations, on comprend comme les techniques de survie et l'amour à bon être produisent la première révolution. Les hommes ont cessé de s'enormir sur les premiers arbres et ont construit des cabanes et attiré les familles. L'habitude de vivre ensemble fait naître l'amour conjugal et l'amour pour les petits. Je cite Rousseau « Il se faut alors qu'il s'établit la première différence dans la manière de vivre des deux sexes. Les femmes deviennent plus sédentaires et se customèrent à garder la cabane et les enfants, tandis que l'homme allait chercher la subsistance commune. Les deux sexes commensèrent aussi, comme la vie plus mal, à perdre quelque chose de leur férocité et de leur vigueur. » C'est ce type de relation qui introduit la différence dans le mois de vie. Les hommes et les femmes deviennent plus faibles, mais à des degrés différents, à cause d'une espèce de division sexuelle de travail. Il faut souligner le caractère artificiel des cabanes et des familles et exclure l'union sexuelle comme cause première de cette révolution. Mais dans l'histoire de la socialisation, la causalité ne se développe pas toujours de manière linéaire. Les effets retombent souvent sur les propres causes et dans ce cas-là, la sexualité engendre des nouvelles habitudes qui, plus tard, justifiaient également la cohabitation. Dans les mots de George Schwartz, l'amour conjugal est un sentiment de préservation sociale et un sou d'expérience conjugal. Pour confirmer ces pratiques, après, les sentiments s'expriment d'une autre manière dans laquelle l'esprit d'indépendance sexuelle apparaît comme cause de la cohabitation et non plus comme elles sont effets. Et voilà la fond de la compatibilité entre l'indépendance et la sexualité humaine. Dans la génération, l'aise de l'idée des propriétés foncières, la cohabitation et les familles ne peuvent pas être considérées comme base matérielle de la loi de la propriété, car il est peu probable que, dans telles circonstances, elle génère des nubles qu'en fruits. C'est le ressort à cause de l'abondance naturelle et proposible de croire que les hommes ont plutôt cherché construire leur propre cabane qui est déplacée en famille intière. Cependant, on peut dire que si la famille est constituée comme une petite société, c'est l'indout au fait que la liberté se manifeste déjà au niveau de la convention et du développement de la passion. Cela devient plus clair quand les tremblements des terres, les accidents naturels, forcent l'approche parmi les familles et ces rapprochements développent les langues et les autres morts. Je cite, Rousseau, Des jeunes gens de différents sexes habitent des cabanes voisines. Les commerces passagers qui demandent la nature amènent bientôt un autre moins doux et plus permanent par la fréquentation mutuelle. On s'accostume à conserver différents objets et à faire des comparaisons. On acquiert consensiblement des idées de mérite et de beauté qui produisent des sentiments et des préférences. Il y a ici un développement intellectuel aussi. À force de savoir, on ne peut plus passer de savoir encore. On s'attume tant de doux ceci nous a dans l'âme et par un moment d'opposition devient un phareur impétueuse. La geluse sévère avec l'amour. Le discours triomphe et le plus douce de passion reçoit le sacrifice des sœurs humains. On remarque que les idées de mérite et de beauté et de déférences refusant avant sont admises ici pour expliquer la laissance de la geluse et de la révérité amoureuse. Cette nouvelle situation inscrit d'autres morts dans leur rapport sexuel. Dans le deuxième discours, Rousseau ne nomme pas ses morts comme la mort exogne ou comme une tradition dénoncée, mais elle est dit dans l'essai d'origine de la langue. À la fin de chapitre 9, Rousseau présente une version de la fête primitive pour expliquer l'origine de la langue de Sous, dans laquelle, et l'affirme qui est de la région choude et abandon, les langues naissent des passions voloputeuses. Dans ce très beau passage, Rousseau ajoute la note. Je cite, « Il faut bien que les premiers hommes épousent les sœurs. Dans la simplicité des premiers morts, cet usage s'est perpétuée dans cinq inconvénients, tant que les familles resteraient isolées et même après les réunions des peuples anciens. Mais les loirs qu'il abolit n'est pas mon sacré pour être d'institution humaine. Ceux qui ne regardent que pour la relation qu'il y a forme entre les familles n'en voient pas le côté plus important. Dans la familiarité que les commerces d'amertiques établissent nécessairement entre deux sexes, du moment où 600 loirs cesseraient de parler au cœur et d'imposer au sang, ils n'auraient plus d'inventité parmi les hommes et les plus infroyables morts causeraient bientôt des gens humains. Selon Starobanski, c'est vraisemblable que Rousseau s'est souvenu de la discussion du problème de l'inceste chez Simon Pofendorff ou Gratius. Voyons ce que dit la théorie scient aux droits naturels. Dans les droits de la nature et des gens, Pofendorff incluse les concitants de l'inventé et de l'inventé, l'adulteur, les vols, les homicides lancés, reconnaissant que les actes physiques ne contiennent pas ou même des contradictions avant l'établissement d'une loi qu'ils interditent. Dans le droit des guerres et des paix, Gratius reconnaît la difficulté de la question, mais nous montre, grâce à beaucoup de références, plusieurs références, que les mariages entre parents engendrent des vices perpétuelles qu'ils ne respectent pas la loi naturelle, par exemple, un fille qui épouse la mère, devient supérieure à elle, ne respecte la poudre naturelle parce que la familiarité sexuelle est incompatible avec le respect entre ascendant et descendant. En général, Pofendorff Gratius accorde pour dire qu'il existe une distinction entre ce qui est naturel aux animaux et ce qui est naturel à l'homme, en être doté des raisons, des sentiments, des connaissances et des moralités. Les considérations de Pofendorff sur le concept d'honneurité et de grosses sources sur la nécessité de respect entre ascendant et descendant nous envient de comprendre l'interdiction de l'unité chez Rousseau comme une émergence de la poudre. C'est une hypothèse qui trouve un soutien dans la dramatologie de Jacques Derrida. C'est lui qui remarquait cette émergence déjà évoquée dans la première partie du discours. Je cite Rousseau, « Parmi les passions qui agitent le corps humain, de l'homme, il est un ardent, impétueux, qui rend un sexe nécessaire alors, passion terrible qui ébrade tous les dangers, réverse tous les obstacles qui dans sa furore semblent propres à détruire les gendrons au mort qu'il est destiné à conserver. Que deviendront les hommes en proie de cette rage infranée et brûlante ? Saint-Pedor, Saint-Rétonne-nous et s'exproutant à chaque jour leurs amours à peu de la sang. Selon Derrida, la passion de l'amour c'est une prévention de la pitié car la passion diffère et limite notre attachement en son être mais la société pour mettre la poudre comme garde-feu. La poudre est comme un supplément de la vertu qui empêche les hommes de se livrer à désir enfreigné dont la conséquence pourra être la mort. Dans ce contexte, on peut dire que la poudre c'est une autre ouverture à l'exercice de la liberté sur la forme de libérer de la retenue sexuelle par rapport à l'autre. Sur le nom de la poudre, Rousseau semble opérer en variante du concept de pitié dans un registre dans lequel elle accourt déjà risque de s'étoffement. Dans d'autres termes, dans l'état de nature, la pitié adocie les désirs de conservation afin qu'il n'envienne pas l'amour propre féroce. Dans l'état de société commencée, l'âge de l'or, la poudre pourra modérer les désirs sexuels pour qu'il ne se transforme pas en violence à mort. Par conséquence, ici, la poudre de Rousseau ne peut être comprise dans le cadre général de sa anthropologie. Avec le conseil de l'amour physique et de la pitié, et non seulement comme une position conservatrice ou comme élément de l'idéal romanesque. Je suis entrant de conclusion. Pour conclure, je voudrais formuler trois dernières hypothèses sur la différence sexuelle dans la deuxième partie du discours sur l'égalité. La première, c'est le process de différenciation de mode de vie et de sexe s'introduit par l'artifice des cabins et des familles. Deuxième, c'est les hommes et les femmes deviennent faibles à des degrés différents, plottant et rassant des divisions de travail qu'en fonction de l'union sexuelle. Et troisième hypothèse, lorsqu'ici, au lien et de nature, l'union des sexes ouvre à la violence, d'où l'émergence de la peau d'or qu'on ne voit rien d'appétitier. On peut dire que l'argument général du discours sur l'égalité, le taux de mouton 10, pourrait être appliqué à la différence sexuelle. C'est-à-dire que la différence sexuelle, même qu'elle existe, est pratiquement indifférente à l'état de nature. Seulement, la liberté et la perceptibilité pourraient expliquer un processus de différenciation historiquement constitué. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo. Applaudissements ... ... ...